Dans la paracha de cette semaine, Vayechi, au perec, au chapitre 49, verset 12, on se situe dans la bénédiction que Yaakov va faire à Yehuda. Il dit, Il y a sur ces trois derniers mots un enseignement de la Gemara au traité d'Erakhot d'Afdounhe Amudalef, une Gemara incroyable. C'est-à-dire que si une personne a soif, on lui donne du lait, donc c'est le passouk qui a dit Mechalav, on va lui donner une autre boisson, mais on va dire du lait, c'est le mot du passouk. Mais juste avant, il est dit Ulven Shinaim, la Gemara lit Ulven Shinaim comme étant le verbe faire blanchir les dents. En simple, cette Gemara nous dit qu'il est plus important, il est plus grand gadol, c'est d'un plus grand mérite, de blanchir les dents d'autrui que de lui donner un verre de lait. C'est une Gemara incroyable. La Gemara veut nous dire que de faire sourire l'autre, de lui faire blanchir les dents, c'est plus grand que de lui donner à boire s'il avait soif. C'est incroyable. Bien évidemment, la question s'impose. Quel est le rapport de cet enseignement et la bénédiction que Yaakov fait à Yehuda avant de mourir ? C'est une question en soi sur laquelle il faut réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire faire blanchir les dents d'autrui et pourquoi est-ce si important ? Le Rav Zwinecker, dans son nouveau livre Bechabatarnou, basé sur des enseignements du Gaon Ravitzrak Silberstein, nous raconte l'histoire suivante, racontée par le Gaon Ravitzrak Silberstein. Il y a plus de 150 ans, dans la ville de Wirtzburg, en Allemagne, lorsque un enfant, c'était un jeune homme, s'était laissé prendre par ce qu'on appelle la Haskala. Il y avait malheureusement des mouvements juifs qui sortaient les enfants, les jeunes enfants, les jeunes hommes, les jeunes gens. Il les sortait de la pratique de la Torah et des mitzvot et leur faisait croire qu'en allant à l'université et faire des études, ils trouveraient une place dans la société. Ce qui est peut-être vrai, en tout cas, est faux concernant la Torah. On peut, aujourd'hui, en tout cas, conjuguer plus facilement qu'avant les deux pôles. On peut aussi bien exceller dans la Torah que de faire des études et trouver un travail. Mais, fut un temps où celui qui sortait de la Yeshiva, celui qui était embringué par le mouvement de la Haskala, il perdait complètement les valeurs du judaïsme et de la Torah. Un de ces jeunes hommes, qui a été pris dans les filets de la Haskala, se nommait Yaakov. Et, malheureusement, son père était très attristé de voir que son fils était écarté de la Torah. Le père a essayé tant bien que mal, mais l'enfant ne voulait rien entendre. Avant de mourir, le père dit à son fils Yaakov, il lui dit, mon cher enfant, tu t'es éloigné de la Torah, j'ai fait ce que je pouvais. Mais j'ai une chose, une seule requête. S'il te plaît, le jour de l'anniversaire de mon décès, le père était en train de mourir, ne m'oublie pas. Va à la synagogue en moi une fois par an pour réciter le Kaddish pour l'élévation de mon âme. Et voilà que l'enfant, donc les mois passent, le père décède, les mois passent, et voilà que la date d'anniversaire arrive, le Yorzeit, l'Asgir. Et le jeune homme est un petit peu hésitant, il a honte d'aller à la synagogue, on ne l'a pas vu, ça fait si longtemps. Alors il va, il se rend à la synagogue, il se met dans un coin, et au moment où, après, à la fin de la tfilah, à la fin de la prière, les endeuillés récitent le Kaddish, il récite le Kaddish avec tout le monde. Une fois qu'il a récité son Kaddish, il était même surpris de voir qu'il connaissait encore les mots du Kaddish, tel que le raconte le Rav, il a fini de dire Kaddish, c'est Charlie Bromav, il fait trois pas en arrière, et il va pour sortir, pour se sauver de la synagogue. À ce moment-là, il sent sur son épaule une main, quelqu'un qui a posé sa main sur son épaule, et il se retourne, et il voit un homme avec une barbe, un chapeau, et l'homme lui dit, « Shalom, cher Yaakov, je m'appelle Rav Yitzhakdov Alevi Bamberger, je suis le Rav de la ville. » Et donc, « Shalom Alekhem, Maroukhamma » et le Rav lui parle avec chaleur et affection, de façon chaleureuse. Et il lui dit, « Tu sais, je suis très fortement, agréablement, je ne veux pas dire surpris, mais agréablement, je te vois, ça me fait plaisir. » Comment ça va ? Il commence à prendre de ses nouvelles et à lui souhaiter des bras rotes. Et il lui dit, « J'espère qu'on te verra bientôt. » Le jeune homme rentre chez lui, et il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, comme il n'a jamais pleuré. Et il se rappelle sa jeunesse, son enfance, il se rappelle toutes les difficultés qu'avait son père pour lui parler de Torah. Et il commence à avoir des regrets. Petit à petit, il va se rapprocher de la pratique, de la tshuva, il va faire une très très grande tshuva. Il va se marier, il va revenir à la pratique de la Torah et des mitzvot. Il va se marier et il aura 13 enfants. Aujourd'hui, nous dira Zinberstein, 150 ans après, alors que la Shoah, malheureusement, a décimé des grandes familles, cet homme a connu plus de 5000 descendants. Oui, 5000, tous qui vont dans le chemin de la Torah, des mitzvot, avec une grande ira de shamaïm et des hommes de vérité. 5000 juifs cachers sont le produit d'un mot chaleureux, affectueux, de la part du rave Bamberger, le rave de la ville de Wirtzburg, en Allemagne, il y a 150 ans. De là, nous apprenons qu'un mot de chaleur, un mot agréable. Parfois, on voit des gens à la synagogue, nous dit, Rav Zinberstein, des gens différents, des gens bizarres même, parfois. Ils viennent pour réciter un kadiche, ou ils viennent par hasard, ils ont vu de la lumière, comme on dit. Et puis voilà qu'un seul mot peut transformer leur vie. C'est quand même assez incroyable, nous dit Rav Zinberstein, je vais vous le lire dans les mots. Combien de bonté, de générosité peuvent jaillir, peuvent pousser, germer d'un seul sourire, qui n'est que l'extension d'un tendon, qui n'est que l'extension du visage, des nerfs du visage, qui vont de la droite et vers la gauche. Comment une simple petite action peut-elle avoir de grands bénéfices ? Combien on peut sauver des gens, malheureusement, qui sont enfoncés dans, et qui se perdent dans l'exil, qui se perdent dans l'obscurité de la matérialité de ce monde ? Apprenons avec un sourire, apprenons à dire des mots agréables, des mots doux, qui ont un bénéfice complètement surestimé, surnaturel, et qui peuvent ouvrir les plus belles portes de la réussite d'une seule personne. On n'est pas conscient combien un sourire, nous avons vu dans la Parachat Vahigash, la puissance du mot doux. Mais là, aujourd'hui, nous allons le dire, et encore une fois, à travers cette Gemara, qui est extraordinaire, plus grand, et celui qui fait sourire son ami, qui lui fait blanchir les dents, qu'on arrête de se retenir, de faire un sourire, un sourire agréable, qui peut transformer la vie d'une personne, la transformer, la sortir de la plus pire des obscurités, et se retrouver dans l'univers le plus éclairé.